Parlons maintenant économie, alors que l'indice des prix à la consommation est passé sous la barre des 3 %, on est à 2,9 % en janvier, c'était 3,4 % en décembre, donc ça s'améliore. Avec nous, pour mettre tout ça en perspective, Sébastien McMahon, il est stratège en chef et économiste senior chez IA Groupes Financiers. Bonjour. Oui, bonjour. 2,9 %, à quel point c'est mieux ou non que ce qui était anticipé? Bien, c'est un peu en dessous de ce qui était anticipé, les attentes aux alentours de 3,3 %. Donc, je vous dirais que c'est une bonne nouvelle, mais il faut s'attendre à avoir de la volatilité. On en parle depuis longtemps, les économistes, que c'était probablement plus facile de prendre l'inflation à 8, la ramener à 3 % que de la prendre de 3 % puis de l'amener à 2 %. Donc, c'est pas dans la bonne direction. Le prix de l'essence a aidé, je vous dirais, dans les derniers mois, mais il faut s'attendre à avoir encore de la volatilité autour de 3 % pendant encore quelques mois, probablement. C'est encore beaucoup le prix de l'essence qui fait la différence, nécessairement? Bien, le prix de l'essence, c'est une petite composante qui crée de la volatilité à court terme. Ce qui est derrière l'inflation dans le moment, c'est ce qui est lié au loyer en premier, puis la nourriture en deuxième. Donc, les prix de la nourriture, année sur année, c'est en hausse de 4 % dans les derniers chiffres. C'est en ralentissement, donc c'est une bonne nouvelle. Ça aussi, oui. Du côté des loyers, on parle de hausse de 8 %, ça, c'est en accélération. Donc, les pressions démographiques au Canada sont derrière un bon morceau de ce chiffre-là. Puis aussi, les frais de paiement d'hypothèques, ça, c'est une hausse d'environ 28 % année sur année. Donc, les gens qui renouvellent leur hypothèque à un taux plus élevé, c'est inclus aussi dans le chiffre d'inflation. OK. L'objectif de la Banque du Canada, c'est 2 %. Vous le disiez, le chemin semble court, mais il peut être long entre le 3, presque 3, 2,9 et 2 %. Est-ce que vous pensez que l'inflation actuelle va quand même être suffisante, la baisse que l'on observe, pour baisser les taux le 6 mars, qui est le moment de la prochaine décision de la Banque du Canada? Le 6 mars, je vous dirais que non. C'est vraiment pas dans les cartons. Puis je pense qu'il n'y a pas vraiment d'économistes qui s'attenderaient à ce qu'il y ait des coupures le 6 mars. Nous, la date qu'on a encerclée sur notre calendrier, c'est le 24 juillet prochain. Il y a une décision qui vient avec un ensemble de prévisions du côté de la Banque du Canada. D'ici là, on a le temps pour eux, du côté du comité gouverneur de la banque, de préparer le terrain pour des coupures qui devraient être motivées en bonne partie par l'argument qu'à l'extérieur des prix du logement, l'inflation dans le moment est quand même assez sous contrôle. On parle de 1,5 % année sur année quand on enlève l'aspect logement. Mais il faut prendre le temps de bien communiquer ça. Il faut s'assurer d'agir avec la bonne information en main. Donc probablement qu'on va être en mode attente du côté de la Banque du Canada au cours des prochains mois. Puis rendu l'été, on pense que la conviction devrait y être. Et le ralentissement économique également que l'on voit, j'imagine que ça pèse dans la balance? Oui, tout à fait. Quand on regarde l'économie canadienne, quand on regarde en dessous du capot, quand on corrige pour la croissance de population qui est assez énorme, ça fait un an et quelques qu'on a l'air d'être en récession, disons, per capita chez nous. Donc de ce côté-là, ça va... ça milite vers des coupures de taux. Mais bien sûr, le mandat de la Banque du Canada, c'est ramener l'inflation de façon stable vers 2 %. Ça, il reste encore un petit peu de chemin à faire. C'est pour ça qu'on pense que c'est plutôt vers l'été qu'on va voir des baisses. Et pour les gens qui ont une hypothèque, qui ont hâte de voir les taux baisser, vous parlez de juillet. Est-ce que rapidement, habituellement, on voit par la suite un impact sur les taux hypothécaires comme tels? Est-ce qu'on s'attend à ce que ça prenne un certain temps avant que l'on voit vraiment concrètement l'impact? Bien, si vous avez une hypothèque à taux variable, l'effet est à peu près direct. Donc quand on a une coupure de taux directeur, généralement, c'est un mercredi matin à 10 h que la Banque du Canada sasse la décision. Généralement, le jeudi, on voit les taux baisser. Nous, on s'attend à 4 coupures d'ici la fin de l'année, donc à partir du mois de juillet, ce qui pourrait faire que le taux directeur passe de 5 à 4. Donc on devrait s'attendre à ce que d'ici la fin de l'année, les taux hypothécaires variables soient probablement plus bas d'environ 1 %. Ce sera de la musique aux oreilles de bien des gens, j'ai l'impression, qui sont à l'écoute. Sébastien McMahon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très instructif. Ça me fera plaisir. Au revoir. Merci.